Salut les filles, alors je suis juste ravie de vous retrouver, ça fait vraiment un gros bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, donc cette petite vidéo ne va pas comporter de thèmes particuliers, je tenais simplement déjà d'une part à vous souhaiter une excellente année 2012, puisqu'on peut encore la souhaiter jusqu'au mois de février, donc je vous souhaite simplement du fond du coeur d'être heureuse, et heureux s'il y a des garçons qui me regardent, quelle que soit la façon d'y parvenir, c'est propre à chacun et du fond du coeur je vous le souhaite, je souhaitais également vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos messages durant mon absence, puisque certains d'entre vous savent que j'ai vécu des choses assez particulières ces temps-ci, et ce qui expliquait mon absence sur Youtube et aussi sur Facebook, donc vraiment un grand grand merci à des messages qui m'ont particulièrement touchée, je me suis même confiée à certaines personnes, et donc je tiens simplement à leur dire un grand merci, elles se reconnaîtront, donc voilà, et elles m'ont aussi aidée à certains moments, donc voilà, je voulais également vous remercier pour vos abonnements, parce que j'ai vu que malgré tout, vous allez continuer à vous abonner, on est à plus de 1700 maintenant, alors que j'ai pas fait de vidéo depuis je sais plus, 4 mois je crois, 3 ou 4 mois, donc voilà, ça me fait vraiment très plaisir, je suis ravie de vous retrouver, donc dans cette petite véo, moi je vais en profiter pour vous faire une petite tenue du jour, une fois des pas coutumes, c'est vrai que j'en fais pas souvent, donc ce sont des vêtements que j'ai acheté en solde, donc voilà, alors évidemment je vous ferai une vidéo butin des soldes, j'ai dit butin, hein, j'ai pas perdu, mais j'ai de moi la con, ils seront toujours là, je vous préviens, ça va parce que j'étais un petit peu déprimée ces temps-ci, non j'ai pas changé, au fond je suis toujours la même, donc, donc butin des soldes, alors cette tenue, je vous la présente déjà, donc évidemment je vais pas vous la représenter, alors, bon déjà au niveau maquillage, je sais pas si vous allez voir grand chose, il y a une sacrée luminosité là, en hiver je trouve ça pourri parce que ça fait, bah ça fait super clair en fait, là j'ai l'impression d'être encore cadavérique, en fait donc j'ai fait un petit maquillage taupe, vous allez comprendre pourquoi, enfin si vous devez déjà comprendre d'ailleurs, j'ai un rouge à lèvres un peu, qui tire un petit peu sur le corail, voilà, donc ce que ça donne, donc ensuite en bijoux, bon j'ai jamais de boucle d'oreille parce que déjà d'une part, j'ai pas les oreilles percées et j'en ai à clip mais je les mets plutôt en soirée ou ce genre de choses parce que ça fait un peu mal, ne me demandez pas pourquoi j'ai pas les oreilles percées, je vais quand même vous le dire, pourquoi, parce que tout simplement ma mère m'a transmis sa phobie des trous, enfin des trous, des oreilles percées et ça commence, et donc voilà, je me suis jamais fait, j'ai jamais passé à l'acte pour me faire percer les oreilles, c'est complètement débile hein, mais bon c'est mon côté un petit peu anticonfermiste, voilà, et donc en bijoux toujours, j'ai une espèce de collier un peu peau pourri, n'importe quoi c'est, en fait c'est un collier vous savez avec plein de petits, bah je pense que vous voyez là quand même, il y a plein de petits trucs qui pendent de tous les côtés et tout, je trouve ça super sympa, je l'ai acheté dans une petite boutique en fait de vêtements, voilà, il était en vitrine, je le trouvais sympa, je trouve ça habille une tenue tout de suite, vous voyez il y a plein de trucs, c'est un peu le bordel par contre, il faut vachement faire gaffe de pas l'emmêler quand vous le posez sur un truc, mais je trouve ça assez sympa, voilà, alors, on va essayer de pas se casser la figure tout de suite hein, donc, au niveau de la tenue, alors j'ai cette espèce de pull, putain, voilà, j'ai cette espèce de pull taupe, alors, oui, je vais vous redresser un petit peu parce que, voilà, alors c'est un pull que j'ai acheté donc en solde, qui est un petit peu chauve-souris, euh, donc ça, c'est bien, c'est cool, ça aère un peu les aisselles, donc, vous voyez, il est un petit peu ample à ce niveau-là il est trois quarts et il a les... il est resserré au niveau des coudes, il est resserré également au niveau de la sangle abdominale ensuite, donc, j'ai cette ceinture, j'ai acheté aussi dans la même boutique, je vous expliquerai où j'ai acheté tout ça après c'est une ceinture, vous voyez, qui est tressée, je peux pas m'approcher beaucoup, je suis désolée, qui est tressée, noire, c'est du faux cuir, ma foi, je trouve qu'elle fait bien l'illusion, alors ensuite, je vous remets un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir donc, j'ai un jean, je sais pas si vous allez bien voir, en fait, je vais vous mettre là, vous descendez sur le radiateur, vous aurez chaud hop, pourquoi pas comme ça, donc j'ai un jean noir, enfin, il est marron, en fait, mais je crois que vous le voyez noir parce qu'on peut le voir noir aussi, en fait, il a un petit peu, il a des espèces de reflets, ce jean, c'est un peu marrant il est super agréable à porter, je vais m'éloigner un petit peu pour que vous puissiez voir d'une manière générale ce que ça donne si vous m'entendez toujours, parce que vu que je suis loin, voilà, donc voilà qu'est-ce que je voulais vous montrer, bah oui, les pompes quand même, accessoirement je suis pas très habituée à faire ce genre de vidéo, donc excusez-moi si c'est un peu bordel donc mes pompes, elles sont, mes chaussures, pardon c'est des Minely que j'ai acheté en solde mais l'année dernière donc c'est le seul truc, donc vous voyez, elles sont en fait topées, topées noires voilà, elles sont comme ça, bicolores, en fait j'ai trouvé super joli, bon le talon est un petit peu haut, mais ma foi j'aime bien quand même donc voilà, je vous refais un petit topo ah oui, j'ai oublié de vous montrer le plus important sur le pull, je suis grave donc ouais, le plus joli je vais vous redresser un peu donc oui, ce qu'il y a de super joli sur le pull, c'est le derrière c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, donc c'est un peu dommage si je vous le montrais pas donc, bon évidemment c'est bien quand vous avez les cheveux attachés, parce que sinon on voit rien mais j'espère que vous allez voir, en fait, il est à jour, c'est de la dentelle derrière et c'est une espèce de forme de papillon donc, voilà je trouve ça super joli donc voilà voilà pour cette tenue du jour les filles je m'en souviens pas j'espère que ça vous a plu alors, pour les vêtements c'est une marque italienne donc, enfin tout tous les vêtements ne sont pas la même marque mais ce sont des marques italiennes je vais vous dire direct où je l'ai trouvée parce que la marque c'est pas une boutique franchisée donc, je suis allée dans une petite boutique à Saint-Germain-en-Laye donc pour celles qui connaissent, il y a plein de boutiques super là-bas je trouve toujours mon bonheur en fait et donc la petite boutique s'appelle Donna quelque chose je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse elle est à Saint-Germain dans une rue piétonne elle fait un angle, elle est tenue par une italienne qui est juste top si vous voyez Christina Cordula, c'est la même donc un tempérament assez extraverti et tout bref, pour celles qui y sont je vous conseille, enfin qui sont dans le coin ou même en région parisienne, je vous conseille d'aller un jour jeter un coup d'oeil dans cette boutique il y a plein de trucs ultra sympas et voilà, on passe un bon moment elle est top cette fille voilà, donc j'ai trouvé ces articles là et je vous ferai une vidéo sur mes soldes voilà, prochainement je suis sur les genoux, je suis sur les rotules voilà les filles sinon je vous fais de gros bisous je vais vous faire une blinde de vidéo pour essayer de me rattraper un peu j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que tout va bien que vous démarrez 2012 sur les chapeaux de roue et que voilà voilà, je vous fais de gros bisous les filles je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous, ciao